alors bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble GeoBoard une application disponible en ligne et gratuitement sur le site matlearningcenter donc rendons nous directement sur internet donc quand on ouvre le site matlearningcenter.org si vous mettez apps-apps vous avez le lanceur d'applications apps launcher et parmi ces applications vous avez GeoBoard je vous laisse le soin de découvrir d'autres applications qui sont tout autant intéressantes pour les découvrir dans d'autres tutos mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur GeoBoard et pour voir un petit peu comment elle fonctionne et ses potentialités d'exploitation pédagogique donc on peut l'utiliser sous forme d'applications directement sur le navigateur ou dans Chrome ça marche aussi dans Brave puisque moi j'ai Brave et ça marche également sur iOS donc quand vous avez lancé GeoBoard voici ce que ça donne donc ici vous pouvez effacer tout ce que vous avez fait et c'est le principe de la planche à clous avec des bracelets de différentes couleurs des bracelets élastiques vous voyez je prends un bracelet je le mets là je peux l'allonger je peux le prendre ici vous voyez sans aucun souci vous voyez je peux accrocher différentes formes en fonction de ce que je veux faire ici je peux changer également la grille je peux également faire ceci je peux avoir aussi des repères voilà par exemple ici j'ai des petits repères et puis je peux mettre également aussi des coordonnées de points ça peut être parfois utile donc ici nous allons utiliser simplement une planche de section carré nous allons effacer et nous allons tenter de résoudre cette petite énigme comment créer quatre triangles avec six allumettes alors c'est vrai qu'on pourrait utiliser et bien des petits hurdans ou des allumettes ou des bâtonnets à glace ou des pailles mais ici nous allons utiliser et bien un outil numérique pour manipuler nos allumettes donc bien par exemple ici on va faire un premier un premier carré donc on a utilisé quatre allumettes alors on pourrait aussi agrandir pour que ce soit plus intéressant donc ici on aurait on aurait quatre allumettes mais attention à ce que l'élève ne se disent pas que de là à là ça se fait une allumette donc attention aux représentations il va falloir aussi transposer donc ici et bien on a fait un carré avec quatre allumettes et on doit faire avec six allumettes et bien on doit faire on doit faire quatre triangles donc ici j'ai deux triangles avec cinq allumettes vous voyez ici je vais utiliser la touche dupliquée qui va me permettre ici vous voyez d'utiliser vous voyez ici un autre bracelet voilà et cette fois ci et bien j'ai bien mes allumettes 1 2 3 4 5 6 avec 1 2 3 4 4 triangles là voilà donc c'est c'est intéressant de manipuler comme ça rapidement sans trop de difficultés on a la possibilité par exemple voyez d'ajouter du texte triangle exemple je vais écrire ça rouge je fais donne et ici voyez je peux mettre que c'est un triangle je pourrais agrandir également ici je peux dupliquer donc ici j'ai un deuxième triangle là j'ai mon troisième triangle et là j'ai mon quatrième triangle on a aussi un outil un outil dessin dessin à main levée qui va nous permettre et bien par exemple une flèche par exemple ici voyez je vais je vais dessiner ici ça c'est une allumette mais j'aurais pu utiliser également l'outil ligne et par exemple ici avec l'outil ligne et d'autres formes ça peut être également intéressant et puis j'ai la possibilité voyez ici de changer les couleurs également et bien de gommer une partie de ce que j'ai fait ou bien de gommer complètement voyez tout ce que j'ai dessiné l'intérêt aussi de cette application c'est également envoyé ici de partager donc et bien on peut sauver l'image si on veut l'intégrer par exemple dans un texte on peut copier également l'image on peut copier également le lien et puis aussi on peut partager le code pour un accès donc voyez si je copie le lien et voyez je colle le lien dans un dans un autre onglet du navigateur et bien voyez que l'élève par exemple la consigne c'est place les mots au bon endroit oui on a placé par exemple des mots ici dans la marge puis on a mis par exemple une petite consigne par exemple ici où sont où sont les triangles ça c'est ma c'est ma c'est ma question je vais mettre par exemple ici je peux mettre mon cran voyez oui c'est fait hop je vais agrandir ici voilà et bien les triangles l'élève va pouvoir par exemple mettre ici j'ai un premier triangle ici j'en ai un deuxième j'en ai un troisième un quatrième et puis et bien il aura la possibilité également voyez de copier l'image on va faire un petit copier l'image et puis de coller l'image et bien par exemple dans un traitement de texte simplement et puis on va faire un petit contrôle v voilà il écrit un travail de pascal on a la possibilité également de mettre un code pour verrouiller l'accès ce qui est très pratique on a la possibilité également et bien de de cacher des choses vous voyez par exemple ici je peux cacher toute une partie par exemple ici de la figure et puis dévoiler simplement une fois que les élèves ont fait leurs hypothèses ça peut être assez pratique on a également la possibilité voyez de remplir ou pas certaines formes vous voyez ici bien je peux remplir et puis si par exemple ici j'avais pris le bracelet et que oui je l'étendais comme ceci et bien j'aurai la possibilité voyez de mettre ici un polygone rempli pour faire apparaître aussi et bien certaines 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 formes ça peut être pratique on a également à disposition et bien ici une calculatrice pour travailler également voilà donc si on résume les potentialités pédagogiques de cet outil c'est tout d'abord et bien un outil et bien de manipulation sur quadrillage qui est assez intéressant très bien transposer le numérique au réel avec les planches à clous et des bracelets élastiques attention parfois quand même à la conservation bien des distances avec les bracelets élastiques vous voyez quand on travaille avec la recherche des allumettes et bien les diagonales ne sont pas ne sont pas de même dimension que les côtés de carré par exemple cet outil est particulièrement intéressant parce que aussi on a la possibilité et bien de préparer le travail en amont avec une certaine consigne et ensuite de préparer et de partager bien un petit exercice ou un travail de recherche et de manipulation avec et bien avec l'ordinateur je vous dis à bientôt pour un autre tuto je vous dis à bientôt